Aujourd'hui 13 octobre, on accueille Nuno et Frédéric de 9e sens sur notre plateau. Nuno et Frédéric, merci d'avoir répondu à l'appel. Merci à vous. Pour rappel, Nuno, deux albums, Metadame et Nine, qu'on va débattre tout de suite. Et on peut découvrir aussi Simply avec son actif, un album Money Time avec 13 titres. Simply qui travaille actuellement, n'a pas pu être présent. Il est originaire de Bérenne. Son album Money Time est sorti en 2018. Pour ceux qui ne connaissent pas la structure 9e sens, Nuno, tu peux nous en parler ? Oui, alors en fait, 9e sens, c'est une structure qu'on a créée il y a quelques années via l'intermédiaire du Cléa, de Styrin Vandel. Donc en fait, à l'époque, j'avais envie de monter cette structure pour un peu nous professionnaliser, dans le but de sortir le premier album qui était Etat d'âme. Donc j'ai contacté Fred qui a écouté le projet, qui nous a aidé à monter le projet. Plutôt que d'ouvrir une structure indépendante, il nous a accueillis dans le Cléa pour développer la branche musicale du Cléa, qui contenait déjà une branche vidéo, et des ateliers essentiellement vidéo. Donc c'est un label de musique et il nous permet aussi de dispenser des cours, des ateliers musicaux dans les écoles. Peut-être que tu voudrais préciser aussi à nos auditeurs que ce qu'est Cléa, c'est peut-être aussi important qu'ils connaissent. Fred le fera mieux que moi. Voilà, donc le Cléa, c'est l'association collective pour les loisirs, l'éducation et l'animation, qui gère le périscolaire, les accueils de loisirs, les mercredis récréatifs, qui fait des colos également, et qui a des activités annexes, on va dire, mais qui sont quand même importantes, comme la Courte des Foulées de Noël qui est organisée. D'ailleurs, on vous donne rendez-vous cette année à la Courte de Père Noël déguisée à Styrin. On fait ça le 4 décembre, d'un mémoire. Et autre activité importante qu'on a en place, c'est le Festival Actu. C'est le festival du film dans les écoles, collèges, lycées, associations et autres, qu'on a mis en place, donc c'était l'aspect culturel. Et parallèlement à ça, on a développé depuis combien d'années des ateliers de création vidéo. Et en fait, quand David m'a contacté, on s'est rencontrés, ça a fait tilt, ça m'a permis de refaire du son comme je le faisais depuis la fin des années 90, mais avec l'expérience de vie et l'expérience professionnelle et associative qu'on peut avoir, ça m'a permis de faire le lien entre les différentes activités, la vidéo, le son, l'animation, l'éducation, tout ça au sein de la même structure, donc je vais proposer d'intégrer l'association. Super. Différents artistes sont impliqués dans la structure 9e sens. On va recevoir cette semaine, enfin la semaine prochaine, Don Tee sur notre plateau, qui nous parlera aussi de son album Hacker Ouvert, excellent album, produit par 9e sens. Peux-tu aussi nous parler de T-Rex, qui fait donc partie de la structure 9e sens ? Alors T-Rex a fait partie de la structure 9e sens et il a pris son indépendance en fait parce qu'il vit aujourd'hui de sa musique. Oui. Donc il facture ses prestations comme n'importe quel professionnel, donc il ne fait plus partie de la structure associative, mais il fait partie de l'entourage proche de 9e sens. Donc il a travaillé sur plusieurs titres d'Etat d'âme, donc au départ, il avait produit... En fait, on avait pas mal de parties instrumentales pour lesquelles Simply avait appris à composer à ce moment-là pour l'occasion. Et on avait besoin de choses un peu plus variées, qui fassent un peu plus ouvertes. Donc il avait notamment produit Mes Proches, Halloween ou 12 ans d'âge sur cet album-là. Puis il a composé pratiquement toutes les instrus de l'album de Money Time, de Simply. Et également pareil pour celui de Dante. Donc il est très productif et aujourd'hui, il a sa chaîne YouTube que je vous encourage à aller suivre. Donc c'est T-Rex Music 9 sur YouTube. Tu mettras peut-être le lien dans la vidéo. Oui, je mettrai le lien avec plaisir. Voilà, ça lui fera plaisir aussi. Et d'ailleurs, s'il écoute l'émission, je lui ai déjà dit, c'est la première fois que je suis un YouTuber. Parce que j'ai beau travailler beaucoup de vidéos et tout ça, mais il y avait des réseaux sociaux, il y a un moment où je les ai quittés. Quand je vois les dégâts que ça fait sur les jeunes, en fait, c'est ça. C'est vrai, ça fait beau. Je me dis qu'il y a une sacrée éducation aux médias à faire, c'est un sacré taf. Et en fait, avec ces vidéos, ça m'a donné envie de me relancer dans le son. Et depuis, je recommence à faire des sons. C'est super. Pédicace à T-Rex. Frédéric, tu as déjà pas mal de vidéos avec ton actif. Et au-delà des clips vidéo, tu as des réalisations, notamment avec les écoles. Tu es aussi très actif pour 9e sens. Est-ce que tu peux nous en dire encore davantage ? Oui, alors, j'ai pris le virage de la vidéo quand j'ai arrêté la musique. Pour des raisons de santé, en fait. Parce qu'à un moment, quand on fait trop de musique et qu'on ne se protège pas, on peut s'abîmer les oreilles. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai passé des années très difficiles à me protéger du son, en fait. A développer une phonophobie pour aller à la peur du son, les peracousies et autres symptômes que j'ai encore maintenant, mais que j'ai envie à gérer. Et pour continuer, je me suis lancé dans la vidéo. Donc, j'ai commencé par des petits clips de rap. Et après, j'ai fait le lien avec mon métier, qui est à la base prof de lettres-histoire. Donc, de l'écriture. L'écriture de scénario, l'écriture scénaristique. Et le travail de l'image pour raconter des histoires. Donc, j'ai fait ça avec des élèves, mes élèves. Puis, les jeunes du centre aéré Astyrain. Puis, depuis, on est sollicité régulièrement aux quatre coins de l'académie, en fait, pour faire des ateliers. Les vidéos sont pas... Il y en a très peu qui sont en ligne parmi toutes celles qui ont été faites. Parce qu'en fait, ce sont des vidéos pédagogiques. Le but, ce n'est pas la vidéo, c'est le chemin qui permet d'arriver à la vidéo. D'accord. Et c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas la production finale. La production finale, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est le chemin qui est le plus important. Et donc, voilà, dans le 9e sens, on ajoute la dimension musique. Donc, la création, elle peut être globale maintenant. Parce qu'on arrive à faire écrire les jeunes. D'accord. Après, on a rappé. Après, on a composé un morceau. Écrire le scénario. Tourner le clip. Super. Donc, on peut proposer des projets globaux, en fait. Et le diffuser en plus. Des projets en main, on peut dire ouais. Ouais. Et au-delà de ça... Non, parce que clé en main, ça voudrait dire que c'est nous qui avons fait le travail. Là, ce qu'il y a vraiment, c'est collaboratif. D'accord. On accompagne leur développement créatif. Et c'est beau de se rendre compte qu'on peut partir d'une feuille blanche, d'un tableau blanc. Et qu'au final, au niveau valorisation de ces jeunes aussi, ils finissent au Festival Actu sur un écran géant, à se voir et à voir le clip qu'ils ont fait. Et souvent, à le découvrir au cinéma. Parce qu'ils ont vu les scènes, mais ils n'ont pas vu le montage final. Et on le garde exprès pour le diffuser sur l'écran géant. C'est super. Pour qu'ils se voient au cinéma, quoi. Moi, Nuno, c'est vraiment avec plaisir que j'ai écouté l'album Nine en featuring avec Sylvie Carnalito. Merci. C'était vraiment un album vraiment cool. Et une des choses qui m'a marqué, c'est qu'on a l'impression, en écoutant cet album, de voyager à travers le temps. Le style est old school dans l'ensemble. On sent quand même des influences plus récentes. Notamment à travers les effets vocaux dans les refrains, ou alors avec le son Drill, Trap, Banger. Faire du rap à l'ancienne, revisiter, est un pari risqué, mais réussi. Car le tout reste cohérent et c'est vraiment pas mal, il faut bien se l'avouer. Pour vous, faire du old school en 2022, c'est une difficulté ou un plus ? Souvent, quand on parle avec des gens et qu'ils utilisent le terme old school, c'est pour parler des textes, c'est ça ? Qu'on précise bien le propos, c'est ça ? C'est par rapport aux textes ? Moi, j'ai trouvé dans les textes, mais aussi dans la rythmique, il y a un côté assez old school. Alors voilà, je suis d'accord avec toi pour tout ce qui est texte. Dans le sens, travailler des thèmes, c'est des choses qui se font de moins en moins ou alors de manière très légère. Aujourd'hui, on commence à sortir de cet air-là, mais on était dans l'ère de la top line, du refrain qui se retient, du tube. Donc nous, sur ça, on a fait un réel effort par rapport à nos albums respectifs. Alors, Simply a plus ce côté musical, c'est plutôt moi qui suis souvent ancré à ce côté old school, comme tu dis. Et dans Nine, on a bossé neuf univers différents, chaque morceau avec du sens, avec une prise de risque, un respect pour l'écriture, mais tout en modernisant, ce qui fait qu'aujourd'hui, des plus jeunes, on est allé chercher une génération plus large qu'avant, où on n'avait que des trentenaires, quarantenaires qui étaient sensibles à notre musique. Exactement, ouais, c'est vraiment cette impression que j'ai eue, que ça pouvait toucher toute génération en fait, et c'est vraiment ça que je voulais mettre en avant. Ben voilà, le but, c'est de ramener les jeunes vers du texte, qu'ils n'ont peut-être pas connu, et les plus anciens qui ont le sens du texte vers des sonorités actuelles. Et pour donner une petite précision technique qu'on aime bien expliquer, avant, on enregistrait un morceau de rap, c'était deux à trois pistes de voix, c'est simplement une piste principale, et puis ce qu'on appelait des bacs. Là, il y a des effets, parfois il y a dix pistes, l'ingé son qui est duo, et que je dédicace dans le sud. Il nous en a un peu voulu, parce qu'il a dit, wow, vous m'avez donné du boulot là les gars, il y avait vraiment énormément de pistes, et quand on écoute cet album aux airpods ou aux casques, peu importe, sans faire des placements de produits, on se rend vraiment compte de cette dimension des différents effets qui peuvent y avoir sur les sons. Si je peux compléter, ça se trouve au niveau du son, de la composition du son. À l'époque, les sons que je produisais maintenant, boom bap, c'était une caisse claire, une grosse caisse, un charlet, des fois un charlet ouvert, ça s'arrêtait là. Alors que maintenant, on multiplie les caisses, on multiplie les couches pour augmenter l'ambiance. Et les morceaux semblent plus rythmés, ils avancent plus vite, alors qu'au final, le rythme est plus lent. Et ça, quand on n'a pas travaillé la composition, on a du mal à le comprendre, parce qu'en fait, c'est le jeu des charlets qui va accélérer le morceau, alors qu'en fait, il est plus lent. Ça donne la profondeur aussi. Ça donne la profondeur, ça permet de libérer la technique des rappeurs, et ça fait le pont, justement, entre ce caractère old school et la nouveauté. C'est vraiment un point. Voilà, et ça ouvre aussi, dans ce sens, le champ des possibles, parce que dans chaque morceau, on va sentir l'influence et l'ambiance cinématographique de chaque morceau. Alors peut-être là où ça se ressent le plus, c'est sur le morceau Voyage, dont on nous a beaucoup parlé, parce que là, carrément, au niveau du son, ça fait très film, mais le but, ça a été pensé à la base comme neuf mini-films. Justement, ma prochaine question, elle portait justement sur ce sujet du thème. Est-ce qu'on pourrait parler de rap conscient ? On peut parler de ce qu'on veut. Chacun, nous, on fait de la musique, vous la qualifiez. Donc si tu as envie de parler de rap conscient, tu parles de rap conscient. Alors conscient, c'est un peu pompeux et présomptueux, je trouve, comme thème, enfin comme terme, pardon, désolé, la journée, elle a été longue. Dans ce sens, il y a un peu une connotation quand un jeune va dire « vous faites du rap conscient », ça veut presque dire « du rap pas pour nous ». Non, moi, j'ai envie de te dire que c'est du rap mélodieux. Tu vois, il y a un sens de la mélodie. Tu as un titre comme Tradimento, où le refrain, il est en italien, où on allait chercher une musicalité qu'on n'allait pas forcément chercher avant, des prises de risque. Justement, c'est la première fois que je faisais un refrain en italien, on s'échauffait avec les amis pour faire quelque chose de différent sur chaque morceau. Donc conscient, oui, parce qu'on a conscience de bien écrire les choses, d'essayer de le faire, mais voilà, c'est pas… Moi, je dirais conscient, au sens peut-être où on l'entendait à l'époque, c'était plus assassin, on pin squad, dégage. Oui, engagé. Des propos engagés, c'était ça. Là, c'est pas ce qu'on fait. C'est pas ce qu'ils font, parce que moi, je… Oh, on fait, on fait. Tu pilotes. Moi, je dirais plutôt rap authentique, qui correspond vraiment aux personnes. Ils ne jouent pas… Ils sont rentrés dans des thèmes, des univers différents, mais ça reste… Sans jouer un rôle, c'est vraiment la vérité. Ils ne font pas les caléras, ils ne font pas les racailles, ils ne font pas les… C'est ça qui est super, en fait. C'est eux, en fait. Parce que pour moi, ça se ressemble avec le rap, pour moi. Enfin, ce monde qui a tout à côté, ces codes, c'est un… Le cliché. Oui. Le cliché qui pouvait être un peu excluant, peut-être, pour certaines personnes. Et ce qu'on trouve aujourd'hui, même dans certaines musiques, c'est-à-dire, avant, pour moi, le rap, c'était un rap qui dénonçait plus l'actualité ou alors le vécu. Aujourd'hui, en fait, on mélange un peu… On va même sur des terrains un petit peu sensibles, comme des fois, on peut entendre que c'est un peu violent. C'est un peu violent, ça pousse même à la violence, pas pour des choses qui sont… pour des bases qui sont très réalistes, des fois. C'est plus, en fait, pour faire les beaux, pour faire les gangsters. C'est du spectacle. C'est du spectacle. Et pour moi, c'est le côté, en fait, qui m'a le plus… Pour ceux qui ont une culture rock, dans les années un peu plus hardcore du rock, c'était pareil. Ils jouaient de clichés. Enfin, tous les rockeurs ne faisaient pas des odes à sa tempe, comme tous les rappeurs ne font pas du deal de coke, tu vois. Oui, forcément. J'ai envie de te dire, il y a des courants. Il y a des courants. Il y a des gens, ils sont très bien dans certains courants. Et grand bien leur face. J'ai envie de te dire que chacun… J'ai envie juste que les gens restent cohérents. Nous, on essaie de ne pas s'inventer de vie. Ou alors, quand on le fait sur un morceau comme Drill, Trap, Banger, parce que la Drill, c'est quand même… Tout le monde se doute que des mecs comme Simply ou Moi, on ne se balade pas avec des armes. Mais c'est plutôt pour jouer de cette image-là, d'aller chercher cet univers-là, mais tout en gardant un propos cohérent. D'un exercice de style. Exactement. Super. Donc là, en fait, on a aussi à présenter, qu'on peut retrouver aussi, on va le dire, sur la boutique 9e Sens Prod. Alors, le site web a s'affiché pour ceux qui sont sous le podcast. Donc ici, on a un collector et l'album qui était sorti, donc en premier, je pense. Alors, c'est la réédition de l'album Etat d'âme. Il s'appelle Reset et on l'a sorti cet été parce qu'on était tout simplement en rupture de l'ancien et on s'est dit quitte à le represser, on va rajouter 9 titres. Super. Les instrumentales, les enregistrements, ils sont assurés directement par 9e Sens. Vous avez en fait la structure pour, on va dire, faire la l'oeuvre au final. Alors, on travaille en partenariat avec Universound, un studio local de Eutin. Donc, on fait nos prises de voix là-bas, même si on a le matériel pour pouvoir le faire nous-mêmes. Mais c'est quand même plus agréable de déléguer certaines parties. Donc, il va travailler sur la partie édition. Et après, les pistes, elles voyagent jusque dans le sud de la France, au studio N7W, notre ami Gio, qui s'occupe du mix et du mastering. Après, elles reviennent chez nous et Fred s'occupe de nous faire des belles pochettes. On travaille ensemble des idées un peu originales de format. Alors, tu l'as dit, en version physique, on pense qu'on a pris ce choix-là de se dire que si quelqu'un investit encore aujourd'hui dans une version physique, c'est pour avoir quelque chose d'un peu plus collector. Parce que pour écouter, ils peuvent nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement légale. Oui, on peut les citer d'ailleurs. Si tu veux. On s'amuse, on en fait une chacun. Allez, Deezer, Spotify, YouTube. Amazon. Amazon, ouais. Apple Music, je t'ai laissé Apple Music. Apple Music. C'est pas du tout, c'est pas sorti. Non, il y en a plein, il y en a plein. Il y en a des tonnes. Et il y a des événements à venir ou éventuellement des concerts de prévus encore ? Alors déjà, pour ceux qui ont loupé ce bel événement qui a été organisé pour la sortie de l'album le 9 septembre, on a fait un concert au Bar L'Artiste qui a magnifiquement été capté par Fred, enfin par notre équipe vidéo, avec Brice. Et il a été diffusé en ligne en octobre, le 9 octobre. Le 9 octobre, c'est ça. Depuis le 9 octobre, il est en ligne sur la chaîne vidéo YouTube du 9ème sens. En version intégrale. Vous pourrez un petit peu ressentir l'ambiance, même si à chaud, c'était quelque chose de grand. En tout cas, je l'ai vu, c'était super. Merci. Aussi bien du professionnalisme en vrai, en physique, dans les concerts, que sur les œuvres qui viennent de chez 9ème sens. Écoutez, j'ai envie de vous dire vraiment félicitations pour votre travail parce que c'est ce qu'on a besoin un petit peu aussi en local, d'avoir des acteurs tels que vous, tels que nous, qui essayons un petit peu de renouer le lien social qu'on a perdu. Je veux dire que le confinement a beaucoup un petit peu détruit, je dirais, le côté événementiel, le côté culturel. Il est en train de se réveiller, mais sur une genre, on va dire. En tout cas, merci d'être venu, Nino. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup. C'est quand vous voulez. S'il y a des prochains artistes qui sont produits par 9ème sens, c'est un grand plaisir de les avoir en tout cas parmi eux. Bah ouais, déjà vous aurez dompté la semaine prochaine. Voilà. Vous pourrez parler de son album qui est encore disponible sur la boutique en ligne. D'ailleurs, on en a... Oui, d'accord, elle s'affiche encore pour ceux qui regardent la vidéo. Exactement, n'hésitez pas, on a une belle équipe au Cléa qui travaille aussi pour l'envoi des commandes. Alors parfois, on reçoit des messages, j'ai une petite aparté à faire avant de quitter. On reçoit des messages, une fois que les gens sont livrés, on aurait aimé un petit mot, une petite dédicace ou quoi. N'hésitez pas à la demander sur la commande, comme ça on peut vous le faire, parce que sinon on ne veut pas vous gâcher les pochettes. Super, en tout cas merci, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Merci à vous les gars, bonne continuation. Merci, à bientôt sur ForFM. Sous-titrage ST' 501